Bonjour les amis, petite vidéo rapide aujourd'hui sur mes dés de Kimomansi de Mademoiselle Lenormand et ainsi que l'oracle des breloques de Mademoiselle Lenormand. Donc j'espère que vous allez apprécier car c'est une vidéo qui m'a été demandé plus d'une centaine de fois et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Alors l'oracle des breloques vient avec un petit livret tout simple, juste pour vous donner une introduction de comment on procède pour jeter les breloques. Je vous donne aussi un petit descriptif de chaque carte, des mots clés et si vous connaissez déjà la signification du petit Lenormand, vous pouvez les utiliser avec ces breloques. D'accord ? Donc le nouveau set qui est maintenant disponible, c'est un mélange de breloques en argent, argenté pardon, et aussi des breloques couleur bronze. Le premier set qu'on avait fait, le premier kit était uniquement en bronze antique, mais on a épuisé le stock, le fournisseur il n'en a plus, on a tellement bien vendu ces breloques et les gens ont trouvé l'idée tellement fantastique qu'ils ont voulu acheter plusieurs sets, donc ça nous a mis un peu en rupture de stock pendant un moment. Et là maintenant on a retrouvé un peu, donc c'est mélangé argenté et bronze, ça donne un contraste. Donc comment vous allez utiliser ces breloques ? Vous pouvez les mettre dans un sac, vous pouvez les mettre dans une boîte, mais moi je préfère l'idée du bol, d'accord ? Moi j'ai un bol tout simple que j'ai sous la main. Vous pouvez bien sûr le mettre dans un bol beaucoup plus joli, un bol en bois, un bol de coquillage ou peu importe, mais il faut savoir que ça doit être beaucoup plus large, le bol doit être beaucoup plus large que votre main pour que vous puissiez y touiller pour piocher les breloques. D'accord ? Donc comment fait-on un tirage ? Vous allez voir que quand vous achetez ce kit des breloques, vous allez recevoir en PDF des planchettes qui font la taille d'une feuille A4, j'en ai pas là avec moi déjà imprimée malheureusement, j'en ai plus. Et vous allez recevoir ces planchettes à imprimer vous-même et vous allez les utiliser dans votre tirage des breloques. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose une question, on énonce une question, par exemple « Quelles seront les énergies de la journée ? » et j'en prends une petite pincée que je jette. Donc j'interprète, j'ai le vaisseau, j'ai l'anneau et j'ai la tour. Donc ça me dirait que je vais vers un accord aujourd'hui, un accord au niveau administratif, un accord au niveau du travail. Si par exemple je suis célibataire, on pourrait me dire aussi que ma relation va vers une officialisation car la bague ou l'anneau et la tour, c'est qu'on officialise les choses. Donc vous voyez comment vite fait on a une petite interprétation très sympa qu'on peut faire. Et vous verrez que sur les planchettes que vous aurez, il y a différentes choses écrites dessus. Je vais les mettre sur l'écran maintenant pour que vous puissiez voir comment elles sont. Donc ces planchettes, vous les imprimez et vous jetez vos dés dessus et vous associez bien sûr les petites cases ou les mots que chaque breloque touche et vous aurez, comment dire, vous aurez un message. Ce que j'aime faire aussi, c'est de prendre un magazine. Vous ouvrez à n'importe quelle page et vous jetez les breloques sur ce magazine. Et vous associez encore les mots de chaque breloque qui ont touché ce mot. Par exemple, si j'ai le mot lendemain et j'ai vaisseau, donc je sais qu'il y a un nouveau départ, quelque chose qui se prépare pour moi. Donc vous associez toutes ces petites choses. Donc d'où me vient l'idée de ces breloques, c'est qu'elles découlent au fait d'une divination très 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 ancienne qu'on retrouve dans l'Ancien Testament où les prêtres israéliens faisaient de la divination avec des pierres. Quand je dis des pierres, c'est des cailloux, des pierres avec des bâtons, mais aussi avec des ossements, mais aussi des coquillages. Donc tout ce qu'on pouvait jeter sur le sable. Et les figures qui étaient formées étaient alors interprétées comme un message qui venait de Dieu. Et il faisait ses divinations avant les récoltes, pour partir en guerre, avant de bouger parce que c'était un peuple qui était un peu nomade qui bougeait beaucoup. Avant de faire un sacrifice, avant de faire une prière, on faisait une divination. Donc c'est ce qui découle un peu de la géomancie, mais la géomancie a beaucoup plus des figures à prendre. Et ici c'est que, voilà, on jette ces objets qui sont des breloques et dans la façon qu'ils sortent, le symbole de chaque objet nous donnera un message. Et aussi dans le même esprit, j'ai créé, les dés de Kibomansi, qui découlent de la même divination. Et au fait, vous avez six dés à six faces qui représentent les 36 symboles du petit le normand. Donc vous faites un tirage, vous prenez les dés, vous les secouez, d'accord ? Vous dites votre question « Et vous les jetez ». Par exemple, si je le fais sur un petit tapis, tout ce qui est hors du tapis ne sera pas lu. Tout ce qui est dans l'espace qu'on a désigné, on peut très bien le faire avec un collier, on prend un collier et on le jette dedans. D'ailleurs, je vais vous montrer un exemple, là tout de suite avec un collier. Voilà, j'ai mis un collier qui sera, on va dire, le réceptacle de mon tirage de Kibomansi. Donc je lance les dés et tout ce qui est sur la ligne ou en dehors ne sont pas lus. Et je vais lire les dés qui sont là, les quatre qui sont ici. Et j'aurai, par exemple, un choix que je dois faire pour pouvoir avancer. Parce que là, il y a un blocage et c'est à moi de décider de faire un renouveau avec les enfants ou l'enfant pour pouvoir avancer plus loin. D'accord ? Donc ce qui est sur la ligne ou ce qui est sur la bordure pourrait nous montrer les choses qui m'empêchent d'avancer. Là, j'ai l'encre. Donc il y a vraiment quelque chose qui me freine, qui m'empêche d'avancer plus loin. Donc on peut, voilà, élargir le collier autant que l'on veut, par exemple. Là, on le fait comme ça. Et moi, j'aime bien faire un mix des deux. Donc je énonce ma question. Je lance. Donc tout ce qui est or, on ne le lit pas. Pareil, je prends mes brelogs. Je les jette. Donc tout ce qui est or, on ne le lit pas. Et tout ce qui est sur la ligne, bien sûr, fait partie du tirage. Et on peut, voilà, faire une ou deux fois, par exemple. Voilà. Donc ici, j'ai encore les chemins. Décision à prendre. Décision difficile avec la croix. Et ça peut concerner, voilà, la famille. Voilà. Un nouveau départ. Un déménagement. Et ça, c'est sorti sur la bordure. Et on voit ici que j'ai des difficultés par, voilà, peut-être que je dois déménager ou que je dois m'en aller, mais je n'arrive pas à trouver le bon chemin, le bon choix. Et que les offres qui me sont données, comme ça sort sur la ligne, les offres qui me sont proposées ne sont pas des offres alléchantes. Voilà. C'est plus pour me coincer, pour me faire dépenser de l'argent que d'en gagner, justement. Alors, pour les dés, il y en a eu deux versions, trois versions, je pense même. Le blanc et le noir restent l'original. C'est celui que vous aurez dans tous les cas. Et j'avais fait un atelier de Kibomansi. Et on a voulu, voilà, faire quelque chose de différent. Et on a fait des dés couleurs indigo. Et si vous connaissez la chaîne de Solveig, une très charmante dame qui pratique la divination aussi, qui a une chaîne très, très populaire, qui vient de la Belgique, elle m'a acheté, elle, ce, voilà, ce set d'indigo bleu. Et je pense sérieusement peut-être à en refaire, mais je ne pourrais pas, comment dire, les faire et les stocker, c'est sûr, parce que j'ai trop de choses en stock. Et pour gérer tout ça, après, c'est un peu la galère. Et donc, si vous êtes intéressé, par exemple, à voir, comment dire, ce modèle en bleu indigo, donc il faudrait, par exemple, qu'il y ait minimum dix personnes. Donc, s'il y a dix personnes qui sont intéressées, qui veulent ces dix-là, je vous invite à me contacter par mail, alexandre-messreuc-at-gmail.com, sinon à me laisser un commentaire dans les commentaires en bas. Mais si vous me contactez par mail, c'est beaucoup plus facile. Donc, je pourrais vous mettre sur une liste d'attente. Et dès qu'on a, par exemple, dix personnes, on pourra lancer la production pour ces dix-là. Elles sont vraiment super, en bleu. C'est le dernier set que j'ai, c'est le mien. Il n'est pas avant, mais c'est juste pour vous montrer, voilà, comment c'est. Alors, on peut aussi, bien sûr, par exemple, faire un joli tirage du Le Normand, avec les dés et avec les breloques. Donc, d'accord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piocher trois cartes. On va déjà poser une question. On va dire, par exemple, pronom, 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 voilà. Donc, il y a quelqu'un qui vient nous voir, c'est un artiste. Et il veut savoir, par exemple, est-ce qu'il aura du succès dans les prochains mois, avec les nouvelles chansons qu'il va écrire. Donc, on va tirer trois cartes. D'accord ? On va lancer le dé sur la même section. D'accord ? Donc, premier dé, deuxième dé et troisième dé. Voilà. Et on va compléter par nos jolies breloques. Voilà. Donc, on a premier. Il faut bien le mettre dans l'ordre. Un, deux, trois et quatre. Comme celui-là, il est sorti en dehors. Donc, on ne va pas le compter. Voilà. Donc, là, on a un tableau d'interprétation assez cocasse. Là, on regarde tout de suite s'il y a des similarités qui sortent. Donc, pour les cartes, on a le lisse qui sort avec les dés. Et pour les breloques, on a les oiseaux qui sortent avec les cartes. On fait très attention à, comment dire, aux similarités des jeux parce que ça donne de la force à ce symbole. Donc, là, les oiseaux et le lisse est vraiment quelque chose de fort. Donc, comme on parle de chants et de chansons, bien sûr, les oiseaux sont là pour nous montrer que les chansons qu'il fait sont des chansons pures, des chansons honnêtes. Et avec le vaisseau, il va vraiment vers cette interprétation, on va dire qu'il interprète son âme grâce à ces chansons. Donc, là, il y a quand même deux cas positifs. Moi, la réponse, elle est oui, ça va quand même toucher beaucoup de personnes. Ici, on fait des associations. Quand on fait tirage de trois, on fait association de 2D, 2D, 2D. Et ici, on a la dame et la lune qui nous montrent, oui, c'est des chansons peut-être assez intuitives, romantiques, qui toucheraient les femmes. D'accord ? C'est aussi des chansons qui vont peut-être, parce que là, on décrit la voix des oiseaux, c'est des chansons aussi qui vont parler peut-être de déception, de rupture et de manipulation. Donc, amour, romantisme et aussi manipulation. Et on retrouve ici notre monsieur, l'artiste, qui chante des chansons honnêtes, des chansons du cœur, des chansons, voilà, des chansons assez émotives. Et des chansons qui sont aux ailes, ce ne sont pas des chansons violentes, ce sont des chansons qui sont douces avec le lisse. Et ici, les breloques nous montrent encore, voilà, la voix, les chansons avec les oiseaux, ce sont des belles chansons avec le bouquet, des chansons qui ont quand même une direction, qui ont quand même un chemin bien défini. Et c'est des chansons qui parlent aussi de peigne et de choses difficiles. Difficile, d'accord ? Donc, moi, dans cette ligne, je compte les cartes positives et négatives, bien sûr. J'ai ici une carte positive, d'accord ? Donc, la scène nous répond déjà oui. Ici, j'en ai une, deux, deux et deux négatives, donc on ne sait pas trop, c'est un peu neutre. Et ici, on a une carte, un breloque positive, une neutre et une négative, donc ex éco, ex éco, et ici avec une positive, donc moins la réponse irait plus sur le positif. Donc, vous voyez comment on peut faire un joli tableau d'interprétation en utilisant trois variantes du petit le normand, mais trois variantes qui ont le même principe et qui ont la même voix. Donc, si vous voulez retrouver ces petits bijoux de divination, bien sûr, vous les trouverez tous sur mon site, le normandextraordinaire.wordpress.com. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description. Ou sinon, vous pouvez aussi visiter ma boutique Itsy, et vous tapez mon nom, Alexandre Massouac, et vous trouverez ma boutique avec des centaines de produits qui concernent la divination, concernent les tirages et aussi les services que j'offre aux clients. Donc, je vous souhaite une très belle journée, et je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada